bon et bien voilà on est dans la on est dans la vraie vie c'est parti nous sommes en direct bonjour tout le monde je vois qu'il y en a quelques-uns qui commencent à se connecter bonjour bonjour tout le monde bonjour tout le monde bonjour bonjour on va attendre que tout le monde arrive petit à petit bonjour à tous alors n'hésitez pas pour discuter dans le chat vous avez la petite fenêtre discussion et n'hésitez pas à sélectionner qui peut voir vos messages et sélectionnez bien le tout le monde pour que vraiment tout le monde ait accès à vos messages et que même nous on voit vos petits messages sur le chat c'est tout bon bonjour à tous bonjour à tous non c'est qui qui est passé bonjour bonjour bon je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer qu'est-ce que vous en pensez allez on commence à démarrer Marion allez allons-y alors bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau webinar alors aujourd'hui donc on sera sur un webinar sur l'optimisation des leads et l'optimisation du coût marketing donc pour commencer hop je vais vous présenter les intervenants d'aujourd'hui donc un casting 100% masculin aujourd'hui donc tout d'abord j'ai le plaisir de recevoir donc Quentin Boyer qui est président fondateur d'Imo Privé Henri et Gaëtan bonjour Quentin Henri et Gaëtan donc ils sont cofondateurs de Gabi et Marc donc qui est directeur général d'Ubiflo et pour ma part donc je suis Marion Desroches et je suis chargée de marketing chez Ubiflo donc je vais vous présenter assez rapidement qui sont Imo Privé Gabi et Ubiflo donc aujourd'hui donc Imo Privé c'est une solution de rendez-vous en ligne donc c'est la solution de rendez-vous en ligne une innovation qui permet à un particulier de rechercher de prendre rendez-vous en ligne avec l'ensemble des professionnels de l'immobilier et Gabi c'est la solution immobilière qui engage tous vos prospects et donc qui augmente le nombre d'estimations des agences en animant leur base client et Ubiflo aujourd'hui donc nous on se positionne comme l'expert digital des professionnels de l'immobilier et on est l'intermédiaire de confiance entre tous les acteurs de l'immobilier donc au programme qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui donc il faut savoir que voilà on va être sur un webinaire qui va durer entre 20 et 30 minutes d'échange on va essayer d'être en interaction avec vous aussi dans le chat et essayer de répondre à toutes vos questions donc ce webinaire il va être en 4 grandes parties tout d'abord on va faire une petite une petite analyse du marché et puis en faire ressortir quelles sont les problématiques aujourd'hui on va faire aussi un petit constat et donc la conclusion qu'on fait par rapport à cet état du marché et on verra que comme je le disais au début que la gestion des leads a sa grande place en ce moment dans ce constat du marché immobilier donc quelles sont les actions qu'on va mettre en place et puis comme je le disais on va faire un petit temps d'échange donc à ce sujet donc vous avez vu qu'on a Marie-Sara qui est avec nous aujourd'hui et donc elle elle va se charger du chat donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat comme je le disais vous pouvez activer dans le chat le fait d'envoyer vos questions à tout le monde pour que vraiment on ait une visibilité sur vos questions et puis on essaiera de répondre à toutes vos questions pendant ce webinaire et si on n'a pas le temps on prendra un petit moment à la fin et puis Marie-Sara elle nous partagera vos questions pour qu'on y réponde donc si tout le monde est ok et bien on va commencer donc pour la partie constat du marché donc aujourd'hui on estime que la capacité d'achat des ménages va baisser de 13% en 2023 évidemment suite au grand nombre de refus de financement par les banques on en entend beaucoup parler en ce moment et donc du coup ça va forcément avoir un impact sur les baisses de ventes avec une estimation de 10% donc on estime le volume de vente en 2023 qui va baisser de 10% donc forcément ça va avoir un impact pour les professionnels de l'immobilier ils vont évidemment mettre beaucoup plus de temps pour vendre un bien qui sera confié par un vendeur et face à ça c'est pas c'est pas nouveau les professionnels font d'année en année face à des coûts de diffusion de marketing qui sont de plus en plus élevés donc voici un petit peu une photographie du marché de l'immobilier on a une première question dans le chat Marion de Eric qui nous dit ça va faire baisser les prix oui on va on va justement en parler dans le cadre de ce webinaire c'est une excellente question et on pense effectivement comme Eric que normalement les prix seront à la baisse et c'est tout à fait le rôle des professionnels de l'immobilier d'accompagner les propriétaires vendeurs dans cette prise de conscience de ce nouveau cycle du marché de l'immobilier alors justement face à ce périmètre à cette vue macroscopique du marché de l'immobilier que Marion vient de vous présenter donc on est dans un environnement inflationniste avec des coûts marketing qui augmentent des volumes de transactions et des prix qui vont avoir tendance à baisser on comprend du coup assez vite l'importance de maîtriser ces investissements marketing et de se poser la question du ROI sur les différents canaux d'acquisition de contacts alors la question que tout le monde se pose c'est quels sont les portails qui rapportent des contacts alors on vous présente ici dans le cadre de ce webinaire le baromètre Ubiflow que l'on a donc réalisé sur l'ensemble de l'année 2022 et on a travaillé ce baromètre en analysant les contacts générés par un grand réseau national qui publie en moyenne 25 000 annonces alors sans grande surprise on constate qu'il y a deux leaders un généraliste et un spécialiste de l'immobilier qui vont générer deux tiers des contacts mais ce n'est que deux tiers des contacts on a encore un tiers des contacts qui reste généré par un nombre très important de portails et puis ce volume ce tiers de contacts il est aussi à mettre en regard des coûts de diffusion sur ces portails qui sont généralement très abordables donc pour adapter sa stratégie évidemment les questions à se poser c'est combien de ventes je vais générer et sur quel portail et quelle est la part des leaders dans mon budget marketing est-ce que c'est 60% 80% 90% c'est des éléments à prendre en compte dans sa stratégie marketing et surtout en voyant ces éléments il faut absolument se poser la question de comment faire pour perdre aucun contact et aucun lead alors un autre élément sur le traitement des contacts une première réponse c'est plus on traite vite plus on a de chances de transformer on sait que le délai moyen de traitement idéal c'est de 4 heures au-delà de 4 heures votre contact il est déjà parti ailleurs il a consulté plusieurs annonces immobilières il a contacté probablement plusieurs professionnels de l'immobilier voire des particuliers donc la durée de vie je dis souvent la date de péremption d'un lead est extrêmement courte donc c'est à consommer très rapidement il y a de nombreuses études sur le sujet qui démontrent ce temps de traitement idéal de 4 heures alors nous ce qu'on constate c'est que ce temps de traitement des leads est encore beaucoup trop long aujourd'hui chez les professionnels de l'immobilier on est en moyenne autour de 12 heures pour traiter un lead et ce qu'on constate aussi c'est que finalement sur tous les mails qui sont envoyés dans les agences on a un taux d'ouverture qui reste encore très très faible autour de 30% donc là on voit déjà les premiers éléments de réponse sur comment justement optimiser le traitement de ces leads moi je vais un petit peu répéter ce que tu viens de dire Marc c'est vrai qu'avec tout ce qu'on vient de mettre en avant sur l'état de ce marché on peut vraiment dire qu'aujourd'hui il est vraiment important de perdre aucun contact pour justement rentabiliser tous ces coûts alors du coup la question qu'on va se poser là aujourd'hui dans ce webinaire c'est comment on fait comment on fait pour vraiment ne perdre aucun contact évidemment on va mettre des actions des outils en place pour optimiser cette gestion des contacts et des leads et donc c'est tout l'intérêt de ce webinaire aujourd'hui et ce qui va être la suite aujourd'hui qui sont quelles sont les actions justement pour cette gestion optimiser cette gestion des leads et donc là je vais laisser Marc prendre la parole sur la partie tracking qui est la première étape importante donc Marc tu peux nous parler un petit peu de ce tracking dans quoi c'est important et puis expliquer ce que ça va apporter aux professionnels de l'immobilier on peut déjà commencer par expliquer ce que c'est que le tracking donc comme tu le disais Marion vraiment la première étape dans la vie d'un lead c'est comment on va d'abord commencer par le traquer le tracking c'est un processus qui va permettre de collecter de centraliser dans une base de données de tracer la provenance des contacts alors il y a quelques années et ça se fait encore beaucoup on faisait tout ça un petit peu à la main dans les agences immobilières on a un petit cahier où on notait quand on arrivait à le détecter la provenance des leads ça c'était souvent le travail de l'assistante commerciale mais aujourd'hui évidemment que ces tâches sont automatisables grâce à des logiciels et à de l'intelligence artificielle qui va analyser le contenu de l'ensemble des contacts reçus et les bénéfices pour vous c'est que de manière automatique tous les contacts vont être centralisés il ne va pas y en avoir un bout sur un cahier un bout dans une boîte mail d'un négociateur un bout sur la boîte mail de l'adresse principale de l'agence non ils sont tous centralisés donc déjà si on les centralise tous on a moins de risque d'en perdre ensuite tous les contacts auront la même forme peu importe la source on les repère facilement et plus on les repère facilement plus on va être en mesure de les traiter rapidement en regard de la statistique que je donnais tout à l'heure en introduction et puis un autre élément important c'est que toutes les données qui seront issues de ces contacts le nom le prénom l'email le téléphone seront correctement rangées et après toutes ces données correctement rangées on pourra très facilement les utiliser pour automatiser le traitement des contacts mes camarades de Gabi et d'Imo privé expliqueront ça tout à l'heure dans le webinaire et puis évidemment enfin ce tracking va permettre de mesurer les performances des portails et puis aussi les produits que vous avez en vente tout à l'heure il y avait une question sur la baisse du prix et on va voir que ça va être un élément ici important à prendre en compte effectivement si vous allez grâce à ce tracking et à cette comptabilisation pouvoir identifier les canaux qui rapportent du contact et donc investir sur ces canaux vous allez pouvoir connaître les types de biens qui sont recherchés sur votre secteur et vous allez donc pouvoir adapter votre prospection si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de contacts sur des maisons vous allez être vous allez tenter de vouloir faire rentrer des mandats de maison et puis ça va aussi vous permettre quelque chose d'important dans ce nouveau cycle de marché ça va vous permettre d'identifier les produits qui pourraient être hors marché par exemple deux maisons à peu près équivalentes mais l'une le propriétaire vendeur ne veut pas baisser le prix mais peut-être qu'il aura moins de contacts qu'une maison équivalente et donc ça pour vous la mise en place du tracking et la mesure de la performance ça va être un élément déterminant et objectif pour vous aider à convaincre les propriétaires vendeurs de baisser leur prix de vente et donc du coup une fois qu'on a traqué tous ces contacts qu'on a harmonisé un peu toutes les données qu'on a centralisé on passe sur la partie plus qualification des leads oui effectivement donc une fois qu'ils sont correctement identifiés et rangés donc on va on va effectivement les qualifier donc la qualification ça consiste en quoi ça consiste à déterminer quel est le profil du contact est-ce que le profil correspond au bien consulté où en est le lead dans son projet quel budget a le contact est-ce qu'ils ont consulté plusieurs produits c'est autant de questions qui vont vous permettre d'identifier les leads à traiter en priorité toujours avec comme objectif principal de traiter le plus vite possible et puis un élément important on a vu tout à l'heure que visiblement les contacts qui arrivent dans les boîtes mail les mails sont ouverts qu'à 30% c'est important aussi de savoir où on est où on en est concrètement et clairement dans l'avancement du traitement d'un lead et donc d'avoir un tableau de bord simple à suivre qui permet de savoir est-ce que ce contact-là a bien été qualifié est-ce qu'il a bien été traité mais là on n'en est encore qu'au début du parcours du contact entrant là on est à la qualification et on va voir que ce parcours ne s'arrête pas là avant que ce contact entrant ne devienne un client une belle transition pour Quentin qui va prendre la suite sur le traitement des leads bonjour à tous donc voilà Marc vient de vous expliquer comment ce qu'on peut récupérer justement et qualifier un lead et puis avec la solution immobile c'est de vous montrer comment ce qu'on peut aller plus loin on est parti de deux constats très simples le premier c'est que 7 français sur 10 préfèrent réserver en ligne et on se rend compte également que quasiment 60% des rendez-vous qui sont pris sur internet c'est en dehors des heures d'ouverture comment est-ce qu'on l'explique parce que la prise de rendez-vous elle est devenue omniprésente aujourd'hui elle est partout dans le monde justement de la santé dans le monde de la beauté c'est pourquoi il faut l'adapter à l'immobilier pour avoir un agenda disponible 24h sur 24 7 jours sur 7 moi aussi j'ai été agent immobilier pendant des années donc on se rend compte malgré tout qu'on est des agents de terrain qu'on n'a pas le temps peut-être on est déjà tout simplement en rendez-vous c'est pourquoi il ne faut pas perdre de leads donc il faut pouvoir lui laisser la possibilité justement d'être accessible 24h sur 24 aussi bien pour justement des visites de biens mais également pour tous les autres types de prestations que ce soit estimations etc donc voilà ce qu'on va pouvoir apporter pour aller plus loin et vraiment être là partout pouvoir le diffuser sur tous les portails sur tous les réseaux et pouvoir être accessible en permanence donc justement il faut s'assurer que cette prise de rendez-vous est disponible partout donc il faut donner justement des canons d'entrée supplémentaires justement pour tous les particuliers c'est pourquoi on en a deux on peut tout d'abord trouver le professionnel dont on a besoin parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des annonces mais pour autant un client particulier quand on a besoin d'un agent immobilier ou d'un professionnel de l'immobilier on ne sait pas forcément vers qui tourner c'est pourquoi déjà on met cet annuaire qui permet de trouver le professionnel et puis également on va lui laisser la possibilité de pouvoir insérer sur son site internet un widget donc c'est un lien de redirection qui permet en un clic au client de pouvoir prendre rendez-vous de manière intuitive on peut choisir son collaborateur sa prestation et l'horaire qui va nous intéresser donc on va gagner en réactivité on va faciliter cette prise de rendez-vous pour le particulier et on va pouvoir l'accompagner même quand on n'est pas disponible et puis donc comment est-ce que ça va fonctionner de manière concrète il y a deux aspects l'aspect professionnel et l'aspect particulier donc pour le professionnel il faut quand même l'alerter donc il va recevoir tout d'abord une notification par mail pour le prévenir justement qu'à un nouveau rendez-vous il y a des prêts tablou ça va permettre en plus de ça une qualification parce que malgré tout en fait on va savoir tout de suite et bien justement pourquoi est-ce que le contact nous a contactés est-ce que c'est pour un bien une visite avoir fait coordonner et en même temps ça va permettre de centraliser justement toutes ces prises de rendez-vous donc Marc vous a expliqué le tracking sur les portails on a la possibilité justement de pouvoir avoir une centralisation de toutes les informations de toutes les demandes de rendez-vous qui vont être prises justement par ce particulier et puis au même titre comme je vous l'ai dit j'ai moi aussi été agent immobilier et puis quelquefois on va aussi avoir besoin d'autres professionnels je suis agent immobilier pour autant j'ai besoin de diagnostiqueurs j'ai besoin d'autres personnes donc voilà ça me permet vraiment de centraliser tous ces rendez-vous et puis il y a une chose aussi qui est très importante c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de rendez-vous qui ne sont pas honorés le rendez-vous est pris c'est une bonne chose donc la diffusion s'est faite on a le contact il prend rendez-vous mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on s'assure que ce rendez-vous puisse vraiment être effectif on a justement donc mis en place un système de SMS pour le particulier qui va recevoir un rappel 24 heures dans ce rendez-vous et on se rend compte malgré tout qu'il y a 4 fois moins de rendez-vous qui vont être louper avec ce rappel donc ça permet voilà au moins d'encadrer ce particulier et d'être disponible en permanence pour lui et d'essayer d'optimiser les choses au maximum Très bien merci Quentin il y a donc Gaëtan et Henri qui sont aussi avec nous qui veulent aussi intervenir sur cette partie de traitement je vous laisse la parole les garçons Merci Quentin Merci Marion Bonjour tout le monde j'espère que tout le monde va bien donc nous on va vous donner pour commencer quelques chiffres clés qui montrent aussi l'importance du traitement des leads tout d'abord c'est qu'il y a à peu près 80% des contacts acquéreurs qui proviennent d'internet de Leboncoin se loger donc là on rebondit sur ce qui a été dit précédemment et en fait l'opportunité derrière tous ces contacts acquéreurs c'est qu'il y a à peu près 58% d'entre eux qui sont propriétaires alors parmi eux évidemment il y a des investisseurs et de la résidence secondaire mais il y a une bonne partie qui vont devoir vendre pour pouvoir acheter et donc il y a une opportunité commerciale derrière deuxième chiffre c'est donc 58% le troisième chiffre c'est 40% c'est le nombre de personnes qui vous contactent en dehors des heures d'ouverture ça c'est un chiffre qu'on a chez Gabi qu'on a réussi à quantifier avec les agences avec qui on travaille et ça montre l'importance de faire une veille 24h sur 24 pour engager vos prospects en permanence dans l'agence super donc quel est l'intérêt d'un outil de traitement de lead on va prendre des chiffres premièrement si vous recevez une agence imaginons que votre agence reçoit 60 demandes via le portail leboncoin se loger via internet on reprend les stats nationales 58% d'entre eux sont propriétaires ce qui fait qu'il y a 35 prospects propriétaires à identifier parmi les 35 prospects propriétaires on a un chiffre en interne chez Gabi c'est qu'en moyenne alors ça dépend des secteurs mais en moyenne il y a 40% des prospects propriétaires qui souhaitent vendre leurs biens à moyen terme à moyen terme on entend à 2-3 mois et en fait à très court terme il y en a 6 qui souhaitent faire estimer donc à très court terme c'est dans la semaine ou la semaine suivante et l'idée d'un outil de traitement de lead ça va être de ne pas passer à côté de l'information et d'identifier tout de suite les 15 prospects qui souhaitent vendre et surtout les 6 prospects avec qui on va pouvoir faire une estimation dans la semaine ou la semaine suivante et donc sans outil de traitement de lead on arrive on s'arrête un peu aux 60 demandes et on ne va pas forcément beaucoup plus loin et avec un outil de traitement de lead on arrive à engager le prospect parce qu'on va lui répondre tout de suite dans les 15 minutes Marc parlait tout à l'heure du délai de 4 heures de 12 heures je crois de réponse là on peut répondre dans les 5 minutes et donc on engage le client en plus on va le qualifier donc on va avoir des informations sur son projet ça va faciliter le travail du négociateur et ça va lui permettre d'identifier les opportunités et l'estimation derrière et le motiver et ça va permettre plus facilement ensuite de convertir les clients pour le convertir en estimation et en mandat on espère par la suite et alors très concrètement parce que là c'est des idées c'est des chiffres c'est de la théorie très concrètement à quoi ça ressemble vous avez à gauche l'affiche Leboncoin qu'à mon avis vous connaissez à peu près tous ou des fois il n'y a même pas le numéro de téléphone comme là en l'occurrence nous ce qu'on veut vous permettre de voir c'est que avec un outil de traitement de lead et avec aussi Gabi c'est possible c'est de savoir que Boris cette personne qui vous a contacté c'est un propriétaire il souhaite vendre il souhaite même faire estimer vous récupérez son adresse précise vous savez ses disponibilités on peut aussi récupérer toutes sortes d'informations par rapport on a des clients qui nous demandent pour le financement d'autres clients qui nous demandent parce qu'ils ont des programmes neufs à mettre en avant savoir si la personne peut être intéressée par du neuf enfin bref il y a plein d'informations qui peuvent être récoltées et qui permettent de motiver le négo ensuite à faire le travail parce qu'il sait que derrière il y a une opportunité et vous derrière aussi d'avoir des informations primordiales pour prendre en charge la personne c'est ça je ne sais pas si Marion tu veux ouais nickel donc là du coup Henri vous avez montré comment qualifier la demande et qualifier le prospect et après qu'est-ce qui se passe après parce qu'on a beaucoup de solutions qui sont avant mais on n'a pas beaucoup de solutions qui sont dans l'accompagnement et dans le suivi du prospect et pour ça nous on propose vraiment trois points majeurs le premier ça va être le suivi personnalisé de chacun des prospects le deuxième ça va être l'analyse des performances et le troisième qui sera la relance ciblée pour la partie suivie ce qu'il faut retenir c'est que d'un point de vue directeur de groupe et directeur d'agence ça va être intéressant de manager et monitorer vos équipes de voir si le suivi est correctement fait et d'un point de vue équipe de voir si justement les négoïs les assistants sont motivés pour suivre l'ensemble que ce soit sur le terrain ou que ce soit d'un point de vue digital sur le terrain on pensera à des outils comme des cartes de prospection où avec la donnée qu'on a récupérée notamment les adresses postales le but va être d'aller taper à la porte des gens de récupérer les potentiels mandats et d'un point de vue digital ça va être de suivre l'évolution du dossier à savoir est-ce que le prospect a été traité est-ce qu'il a été rappelé à la partie numéro 2 qui sera vraiment l'analyse des performances là il y a deux actions majeures ça va être premièrement suivre les évolutions de votre marché savoir comment votre marché évolue dans le temps et par rapport à votre secteur et par rapport aussi aux différentes agences et antennes que vous disposez que vous avez et le deuxième ça va être plutôt l'analyse de vos performances qu'elles soient digitales ou aussi terrain digitales parce que vous allez voir à quel moment vos prospects vous ont contacté le plus par exemple dans la semaine ce sera le jeudi ce sera de telle heure à telle heure pour après mener des actions mener des permanences ou autre et d'un point de vue terrain ça va être savoir que sur tel secteur j'ai plus de propriétaires ou de primo-accédants ou de personnes qui souhaitent vendre leurs biens et justement actionner de nouveaux leviers sur ce terrain d'un point de vue marketing publicité etc et le troisième point donc c'est plus la relance que ce soit de la relance SMS que ce soit de la relance email mais vraiment le but c'est de réactiver les injoignables les contacts dormants c'est à dire que potentiellement vous avez eu un premier contact mais ils ne souhaitent pas de vendre tout de suite ils souhaitent peut-être revendre dans 3 à 6 mois et le but c'est de ne pas le perdre et de le relancer continuellement ça c'est la première chose la deuxième chose aussi c'est de créer de la proximité avec vos prospects on pensera par exemple à souhaiter la date d'anniversaire ou ce genre de choses et comme ça le prospect aura toujours l'image de marque dans sa tête votre image de marque et bien évidemment après ça va créer de l'opportunité et bien évidemment on repart sur la phase de qualification et récupérer du mandat c'est toujours ça c'est augmenter le chiffre d'affaires des agences merci à vous deux alors du coup si on devait retenir quelque chose de ce webinaire dans tout ce qu'on vient de se dire c'est que on a bien vu le parcours d'un lead il est long il existe évidemment de nombreuses étapes et à tout moment on peut perdre ce contact donc évidemment il faut s'outiller donc vous avez vu avec Ubiflo Gabi immo privé chacun intervient sur la vie du lead sur le parcours de vie du lead donc est-ce que quelqu'un d'entre vous Quentin Marc Gaëtan un petit mot pour conclure ce webinaire si vous avez quelque chose à rajouter oui alors moi ce qui me concerne c'est qu'on voit bien qu'il existe de nombreuses de nombreuses solutions sur sur le marché ces solutions vont apporter une valeur ajoutée indiscutable sur une partie de la chaîne ce qui me semble un des éléments clés c'est d'avoir accès à ces données et de bien vérifier d'être propriétaire de ces données d'avoir accès et de travailler avec des solutions communicantes ce qui va permettre de tirer le meilleur profit de ces différentes solutions en tout cas c'est notre vision chez Ubiflow c'est de faciliter la transmission de la donnée entre les différents outils qui existent sur le marché ouais et puis si je peux me permettre également de rajouter une petite phrase c'est-à-dire aujourd'hui on se rend compte qu'on est tout le temps en tête perpétuelle de nouveaux leads et pour autant il faut quand même réussir comme on a dit l'a montré très justement et c'est très intelligent il faut réussir à maintenir les leads même dormants et ceux qui ne sont pas forcément disponibles tout de suite donc il faut plutôt que de réinvestir systématiquement des buts très importants pour aller chercher justement via les portails de nouveaux leads et bien ce serait peut-être bien déjà de réussir à s'occuper de quasiment l'intégralité de ces clients en portefeuille et ces clients qui aient la possibilité de pouvoir être en contact permanent avec vous et justement avec tout ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui je rejoins complètement ce qui a été dit par Marc et Quentin les investissements dans la diffusion ils sont tellement importants et ils sont nécessaires parce qu'ils vous permettent de générer beaucoup d'opportunités mais derrière le plus important c'est de capitaliser sur ce que vous recevez et c'est sur ça je pense que tous les trois enfin les trois solutions on bosse et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant de faire assez rapidement Très bien et bien merci à vous quatre on va passer aux questions oui j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes dans le chat première question de Fabrice qui parle de la question du rendez-vous ça c'est je pense c'est pour toi Quentin le rendez-vous de l'agent immobilier c'est trois agendas l'agent le vendeur l'acheteur comment gérer ce trio je pense que tu as la réponse à la question comment gérer ce trio le professionnel on va lui mettre à disposition justement ce système d'agenda qui peut communiquer à tout le monde de l'autre côté le lead on se rend compte qu'il peut avoir plusieurs casquettes acheteurs vendeurs en même temps comme l'a dit Gabi donc le but étant c'est de pouvoir faire en sorte que l'agenda du professionnel soit disponible et ouvert 24h sur 24 et après justement pouvoir communiquer le lien qui permet en permanence à n'importe qui de pouvoir prendre son rendez-vous en temps et en heure et tu as des places réservées je pense dans les agendas et tout ça est synchronisé et paramétrable c'est paramétrable chaque prestation est paramétrable on peut y insérer les collaborateurs qu'on veut son équipe et puis le but c'est vraiment d'avoir des créneaux qui soient proposés soient réellement les créneaux effectifs et pour ça on a justement comme les CRM une synchronisation via Google qui vous permet justement d'actualiser en temps réel vos créneaux dès qu'un client réserve un créneau automatiquement il va disparaître et ce qui est très important pour nous aussi je ne l'ai pas précisé tout à l'heure c'est de laisser la main en professionnel vous n'êtes pas des agents comme on l'a dit tout à l'heure du domaine médical où on prend un rendez-vous simplement vous êtes des agents de terrain donc il faut que vous puissiez garder la main voire accepter refuser déplacer un rendez-vous on sait que vos agendas sont overbookés donc voilà par rapport à ça on vous laisse au moins cette flexibilité une question d'Eric aussi donc la question avez-vous le taux de redondance du bon coin et de se loger alors moi je ne suis pas sûr de bien comprendre le terme redondance c'est-à-dire ce sont les mêmes contacts issus du bon coin et de se loger je suppose alors oui les mêmes contacts oui alors effectivement dans dans nos solutions de mesure de la température des leads c'est tout à fait un élément qui permet de qualifier et de mesurer la température du lead c'est-à-dire qu'un contact qui va consulter plusieurs annonces différentes d'un portail à l'autre on peut estimer que c'est quelqu'un qui est en recherche active et donc notre solution de lead manager permet d'identifier ce type ce type de cas alors là par contre je ne saurais pas vous communiquer ce type de statistiques là en live vous l'avez vous peut-être chez Gaby nous pour le coup c'est 25% des prospects qui contactent les agences via le bon coin se loger enfin tout type de portail sont des prospects redondants c'est-à-dire que ce sont des doublons qui ont déjà fait une demande et en moyenne sur ces prospects c'est 2 à 3 demandes sur 2 à 3 bien différents sur des jurés qui peuvent aller de 3 à 6 mois en général ok on a une autre question du coup de Marco qui dit le tracking permet-il également d'identifier les mails lus non lus répondus et le délai de traitement des agences oui la réponse est oui la réponse est oui et donc une autre question aussi qui vient de Marco la problématique étant de brancher tout l'écosystème avec le logiciel métier nous constatons une multiplication des outils et plateformes qui pèsent également sur les budgets certains collaborateurs sont également perdus dans la jungle des outils mis à disposition alors si tu veux on peut prendre Marion oui oui allez-y tu as peut-être quelque chose à ajouter d'abord oui effectivement là c'est complètement le rôle du Biflo d'accompagner les professionnels de l'immobilier de fournir des outils pour les aider justement à se repérer dans cette jungle nous on se positionne effectivement comme intermédiaire de confiance sur le marché et l'ensemble des outils que l'on met à disposition de nos clients sont communiquants avec l'ensemble de l'écosystème on est partenaire avec l'ensemble des logiciels métiers on est partenaire avec l'ensemble des solutions de traitement de lead et nos outils vont vous permettre justement de centraliser les informations et de vous y retrouver dans cette jungle qui bouge tout le temps voilà l'entreprise a 17 ans aujourd'hui mais le leader d'il y a 10 ans n'est plus le leader d'aujourd'hui et n'est probablement pas le leader de demain c'est en mouvement perpétuel et effectivement ça nécessite de l'accompagnement que tu voulais compléter je rejoins complètement nous aussi ça a été une des premières choses qu'on nous a dites en agence c'est que c'est super vous avez une super innovation mais on en a déjà 50 000 donc il faut centraliser et je pense que c'est un élément clé qu'il faut comprendre chez les professionnels de l'immobilier c'est de simplifier au maximum ne serait-ce que pour les équipes qui sont sur le terrain on ne peut pas se permettre de leur imposer une nouvelle manière de fonctionner tous les 6 mois avec une nouvelle solution et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut utiliser ce que font déjà les agences donc pour donner un exemple nous chez Gabi on envoie les fiches prospect par mail parce qu'on sait que les mails a priori c'est lu par les négociateurs et par les équipes et après c'est aussi intégrer l'écosystème Gabi au CRM existant au logiciel métier existant et même avec Ubi Flow ce que vous vous faites très bien en termes de centralisation mais ça c'est clair que c'est des enjeux que à mon avis toutes les solutions doivent s'aligner sur ça pour pouvoir répondre à ces besoins et puis si je peux me permettre également un mot pour conclure enfin par rapport à ça comme on le disait tout à l'heure aujourd'hui vous dépensez un budget qui est très important justement sur tous les portails immobiliers Marc l'a très justement dit tout à l'heure on se rend compte que plus de 60 à quasiment 70% des contacts proviennent de se loger et le bon coin généraliste le reste justement c'est le traîne-long donc par rapport à ça il faudrait peut-être essayer de réfléchir sur le choix vraiment proprement dit des portails complémentaires pour peut-être justement se laisser une bouée d'oxygène financière permettant justement de se concentrer sur quelques solutions complémentaires quand on voit justement le feedback avec la diffusion jusqu'au traitement lui-même on se rend compte voilà je pense qu'il faut choisir moins de solutions mais qu'une qualitative et peut-être revoir un petit peu l'objectif de la stratégie via les portails voilà Eric qui nous dit et les réseaux sociaux alors effectivement nous on n'en a pas parlé dans le cadre de cette de cette présentation mais on a aussi des solutions qui permettent la visibilité sur les réseaux sociaux alors on a on a axé cette présentation sur la petite annonce et la diffusion de la petite annonce sur les portails parce qu'on a un nombre d'années de recul important avec beaucoup de statistiques sur le sujet et on peut du coup vous proposer des éléments très objectifs sur l'utilisation des réseaux sociaux c'est un phénomène assez récent dans le marché de l'immobilier alors que c'est un phénomène qui a trois ans on est tout à fait convaincu que ça vous permet de travailler votre visibilité et votre notoriété et on est justement en train à notre niveau de collecter de la donnée pour ensuite vous la mettre à disposition et effectivement permettre une meilleure analyse ce qu'apportent les réseaux sociaux c'est une connaissance très fine mais extrêmement fine de vos contacts puisque par définition avant de vous contacter ils sont connectés sur le réseau social et ils ont complété leurs fiches et vous êtes capables d'obtenir une visibilité très très précise de vos contacts très bien merci je vois qu'il n'y a pas d'autres questions alors oui vous aurez accès au replay bien sûr vous recevrez ce lien par mail d'ici la fin de la semaine et donc s'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on peut s'arrêter là vous dire au revoir et puis vous dire à bientôt merci à tous pour nous avoir suivis merci à tous de nous avoir conviés aujourd'hui merci avec plaisir bonne journée à vous bonne journée au revoir au revoir au revoir merci